Je n'en croyais pas mes oreilles. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes que t'en crois pas tes oreilles, que comment tu veux croire à un truc pareil, comment tu veux croire à un truc pareil, hein, comment elle va faire la jeune, comment elle va faire la jeune pour convaincre quelqu'un, qui que ce soit, de ce qu'elle a vu, hein, rappel du chapitre 4, la petite Susan Simmons, elle rentre dans la maison de son prof pour récupérer un devoir, une lettre et un dessin compromettant dans sa sacoche, puis à l'intérieur de la maison, il y a des bruits, alors comme elle a peur qu'il y arrive quelque chose à son prof, parce que c'est pas la gamine méchante, elle rentre pour aller voir, mais alors qu'est-ce qu'elle voit ? Son prof, à un moment donné, il est assis dans une maison toute vide, devant une coiffeuse, devant un miroir, et puis il place les doigts comme ça, tu vois, sous la peau du cou, puis il tire, il tire, il tire, et puis d'un coup, et paf, la gueule toute verte, les yeux globuleux, orange, la totale, quoi. Et puis alors, il est en train de communiquer avec d'autres extraterrestres qui sont dans l'espace, qui parlent un langage, qui défoncent les oreilles, et puis il leur dit que son plan se déroule nickel, et qu'à la date prévue, il pourra revenir avec les gamins kidnappés dans la classe pour aller faire des tests là-haut, dans l'espace. Comment elle va faire comprendre ça à quiconque, la jeune ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 5. À qui me confier ? Eh bien, à qui ? J'arrive. La créature dans le miroir-écran sourit. Enfin, je pense. Difficile de le savoir, avec une tête pareille. Disons qu'elle montera toutes ses dents, puis elle se lança dans un long discours, dans cet affreux langage, j'avais l'impression d'entendre meuler du métal. Je ne sais pas ce qu'elle raconta, mais cela fit rire Broxol Smith, enfin, du moins, je suppose qu'il riait, car il secouait les épaules. Le son me retourna l'estomac. Quand il cessa de rire, Broxol me fit de nouveau jouer l'interrupteur sur son tableau de bord, et l'image de l'autre extraterrestre s'évanouit. Il était grand temps que je m'en aille. Je rejoignis l'escalier en rampant à reculons, puis je me relevais et descendis les marches aussi vite et aussi discrètement que possible. Une fois dehors, je me détendis un peu. Un court instant, je me demandais si je ne l'ai pas tenté de reprendre ma lettre, mais j'entendis du bruit dans la maison et cela m'a toute envie de m'attarder. De toute façon, après ce que je venais de découvrir, les ennuis que pouvait m'attirer cette lettre n'avaient plus d'importance. Je franchis la haie et je courus jusque chez moi sans m'arrêter une seconde. En chemin, je priais le ciel pour que Broxol ne me n'aimait pas vu. Vous est-il déjà arrivé de réagir après coup à un événement qui vous bouleverse ? Par exemple, vous manquez de vous faire écraser par un camion en rentrant de l'école et vous ne vous mettez à trembler qu'au moment de passer à table. Eh bien, ce fut le cas pour moi ce soir-là. Quand je parvins devant ma maison, mes genoux faillirent me lâcher. Je montais péniblement dans ma chambre, elle me frayait un chemin au milieu du désordre et m'effondrait sur mon lit. Je restais ainsi jusqu'au souper, immobile, anéanti. « Que fallait-il que je fasse ? Que feriez-vous ? Vous, si vous découvriez que votre professeur est un extraterrestre, vous en parleriez au directeur ? À vos parents ? » Alors réfléchissez une minute à la question. Imaginez la conversation. Sacré problème, n'est-ce pas ? Non, la seule personne qui pourrait me croire, c'était ce rêveur de Peter Thompson. Je résolus de lui dire dès le lendemain ce que j'avais vu. Si je n'arrivais pas à le convaincre, lui, je n'aurais pas la moindre chance de convaincre qui que ce soit. Je devais avoir un drôle d'air quand je descendis à l'heure du dîner, car ma mère me demanda à trois reprises si quelque chose me tracassait. Il est vrai qu'elle a tendance à s'affoler pour un rien. J'essaye de ne jamais éternuer devant elle, car elle dirait que j'ai attrapé une pneumonie et me mettrai au lit pour une semaine. J'exagère à peine. Elle et mon père sont toujours en train de se chamailler à propos du degré de liberté qu'ils devraient m'accorder. « Enfin voyons, Margaret, » dit mon père. « Elle est en sixième, maintenant. Tu ne peux plus la traiter comme un bébé. » « Oh, Édouard ! » répond ma mère. « Tu la laisses faire tout ce qu'elle veut, comme si c'était un garçon. » Ma mère tient parfois des raisonnements incroyables. Quoi qu'il en soit, à table ce soir-là, ma mère me reprocha ma pâleur et me palpa le front. Le fait que je n'avais pas de fièvre apparemment sembla la décevoir. Au moins, elle aurait pu savoir quoi faire. « Tu t'inquiètes toujours à cause de Mme Schwarz, Suzanne ? » me demanda-t-elle en posant devant moi une plâtrée d'épinards. « Enfin, pour le moment, je m'inquiétais surtout à cause des épinards. » Mme Schwarz ne venait qu'en second. Mais j'ai hoché faiblement la tête. « Eh bien, je peux t'affirmer que son départ n'a pas été provoqué par M. Blickman, » déclara ma mère. « En fait, il n'est pas très content que Mme Schwarz ne l'ait pas prévenue plus tôt. » « Je l'ai su par Hélène, sa secrétaire. Elle m'a confié que Mme Schwarz n'avait même pas eu la courtoisie de dire en face à M. Blickman qu'elle quittait l'école. » « Il a reçu sa lettre de démission le premier jour des vacances de printemps. Ça ne lui laissait qu'une semaine pour lui trouver un remplaçant. » « C'est une chance pour lui que ce séduisant M. Smith se soit présenté au bon moment. » « M. Smith est une catastrophe pour notre classe, » marmonneige. « Oh, ne sois pas si théâtrale, Suzanne, » dit maman, « mais que vous voulez tel que je sois, athlétique. » « Tout le monde sait que j'ai l'intention de devenir actrice plus tard. En outre, son séduisant M. Smith s'apprêtait à kidnapper quelques-uns de mes camarades de classe pour les emmener dans l'espace. » « La fourchette me tomba des mains. » « Qui me disait que je ne figurais pas sur la liste ? » « En fait, s'il lisait ma lettre, j'avais des chances de devenir sa cible numéro un. » « Invocible d'avaler. » « Je mourrais d'envie de révéler la situation à mes parents, mais je savais qu'ils ne me croiraient guère. » « Cette nuit-là, j'appelais Peter au téléphone, sans réussir à le joindre. » « Dépêche-toi, Peter, » prièche silencieusement. « Où es-tu ? J'ai besoin de toi. » Je laissais sonner au moins quinze fois. Pas de réponse. J'essayais de nouveau une heure plus tard. Pas de réponse. Je dormis mal. J'étais nerveuse, comme une puce. Elle se fut pire encore à l'école le lendemain matin. J'étais à peu près certaine que Broxol ignorait mon intrusion chez lui la veille. Mais comment être sûr qu'il ne disposait pas d'un sixième sens d'extraterrestre qui l'avait renseigné sur mon passage ? Ou que son étrange appendice nasal n'allait pas me reconnaître, maintenant, à mon odeur ? J'observais à la dérober son nez d'humain. Il ne me semblait pas flairer quoi que ce soit, mais ça ne voulait rien dire. Peut-être que sous son masque, son vrai nez venait de me repérer et lui faisait savoir. « La voilà ! C'est elle ! Celle qui a pénétré chez toi hier soir ! » Je m'installais à ma place. J'étais si tendu que je me sentais sur le point d'exploser. J'avais envie de faire passer un message à Peter pour lui demander de me rejoindre pendant la récréation, mais j'abandonnais cette idée. Mon message précédent m'avait déjà récolté suffisamment d'ennuis. M. Smith promena son regard sur la classe et l'arrêta sur moi. Il me fit signe d'approcher de son bureau. J'obéis comme un automate. « Je crois que vous avez perdu quelque chose hier, me dit-il, et il me tendit ma lettre. » À plus !